... Oh quoi ? Putain ! Il est là ? Ah c'est chier, merde, j'ai loupé le coche de l'air. Putain, c'était pour préparer la vidéo, je me suis couché tard. Pour faire la série 2, là je dois attaquer la série 3. Pas de pitié, pas de quartier. Oh putain. Tu vois, on peut même pas dormir, mon frère. On peut même pas se coucher tranquillement, tu vois. Bon, place à la vidéo. Ciao, ciao. Ça y est mon ami, tu vois, je vais me préparer pour prendre une douche. La cafetière est en train de faire couler le café. Moi je vais me glisser sous l'eau pour être un peu plus dynamique pour pouvoir passer à cette fameuse vidéo. Voilà mon ami, après la toilette, je me suis rafraîchi, j'ai pris ma douche. Maintenant, place à l'aventure, je continue la vidéo. Me voilà mon ami, c'est parti maintenant, nous partons pour ce voyage des découvertes de youtubeurs. Et voilà mes amis, c'est parti pour la première présentation, c'est Dark Raffi. Dark Raffi, personnellement pour moi, c'est mon ami. C'est un youtubeur vraiment exceptionnel parce qu'il donne de son temps et surtout, c'est lui qui a pensé au nom de Shubu. Donc on peut penser que c'est un créatif, un créateur. Il donne des idées pour qu'on s'améliore sur nos chaînes. Il essaye de vous mettre en avant. Et ça, merci à toi, Dark Raffi. Je passe à un autre modo aussi, un ami. Ce sont des amis parce que pour moi, c'est important. Ils donnent de leur temps et ils viennent et ils participent pour que moi aussi, j'avance et je m'améliore sur YouTube. Moi aussi, la chaîne de Mix Gaming a des couleurs à la porte. Vraiment beaucoup de couleurs comme aujourd'hui. Il fait bon regarder le temps et au rendez-vous pour vous faire cette vidéo série 2 découverte de youtubeurs. Surtout que tu peux exprimer ta passion et ta créativité. Nous allons passer à ce YouTubeur aussi. C'est un YouTubeur un peu particulier. C'est Lumixo. Lumixo a changé plusieurs fois le nom de sa chaîne. C'est son style, c'est sa façon de s'exprimer. Il a le droit de le faire. Moi, je respecte. Lumixo, il lui propose du gaming et il concocte des petites perles. J'ai vu la dernière vidéo qu'il a sorti sur une souris raseur. De bons produits, on n'est pas là pour parler des produits, mais on parle réellement de ce YouTubeur Lumixo. Et là, je vous embarque avec une YouTubeuse qui a du style, qui a une façon de s'exprimer. Et vraiment, elle est unique, Shofi Gaming. Je dis bien Shofi Gaming, pourquoi ? Parce qu'elle va chercher dans le web des jeux que même moi, je ne connais pas. Elle a son style, sa façon de commenter ses jeux, d'harmoniser le tout, de vous embarquer dans le fun. Et vraiment, elle vous embarque dans des délires, dans du rire. Vraiment, on aime bien et on accroche le style de la chaîne. Et oui, nous avons aussi notre ami Fear Fight. Oui, Fear Fight, c'est un jeu de mots. C'est le nom de sa chaîne. C'est le nom de notre YouTuber. C'est pour ça que nous découvrons pas mal de créativité et pas mal de style sur tout ce voyage de découverte de YouTuber. Oui, mes amis, vous êtes avec Fear Fight, qui va vous embarquer dans son monde, dans son style, et surtout dans son monde de gameplay. Et s'il vous plaît, n'hésitez pas à aller découvrir vos contenus et pourquoi pas vous abonner. C'est parti, mon ami, nous ne sommes plus dans la voiture, mais là, je suis chez moi pour présenter ce YouTuber, Dev. Oui, Dev est un YouTuber particulier, un YouTuber qui a du potentiel, un YouTuber qui s'exprime, qui a de la créativité sur sa chaîne. Et là, les amis, nous allons découvrir la chaîne des Associés du Diable. C'est un humoriste, un comédien. Bref, il veut que vous passez des bons moments de délire sur sa chaîne. Si cette chaîne, vous tente, ou toutes les chaînes que j'ai mis en description, ou que j'explique, ou que je mets en avant, vous tente, vous avez toutes leurs descriptions et les liens. Vous pouvez aller les visiter et pourquoi pas vous abonner. Mastel, Mastel est comparé à Spider-Man, ou même Superman. Il est tellement actif qu'on croirait un super-héros. Oui, Mastel a changé tout le programme de sa chaîne. Oui, mes amis, dans la description qui va se dérouler devant vous tout de suite. Salut à tous et à toutes. Sur cette chaîne, tu retrouveras des vidéos Fortnite, FIFA, Call of Duty, et même du Clash Royale. Et aussi, je présente vos chaînes. N'oubliez pas, Mastel vous donne rendez-vous tous les dimanches à 17h pour suivre l'actualité de ses sorties sur sa chaîne YouTube. N'oubliez pas de vous abonner. Ça me fera plaisir. Nous voyageons avec Emile CoC. Oui, Emile CoC a presque, à son actif, 500 abonnés. Presque. On lui souhaite d'arriver à 1 000 abonnés. Voilà, mes amis, si vous avez aimé toutes les descriptions des chaînes que j'ai présentées, que j'ai découvertes avec vous, n'hésitez pas, s'il vous plaît, d'aller vous abonner. Vous avez les liens de leur chaîne en dessous de la description de cette vidéo. Mon ami, comme la première série vidéo découverte des Youtubers a été un succès, j'espère que la deuxième va être un succès aussi. Beaucoup vont voir qu'ils ne pourront pas apparaître sur la vidéo. Comme on l'a expliqué, on ne veut pas que ce soit une vidéo trop longue. Mais sache que tu es sur la liste et nous continuons les séries comme vous l'avez tous demandé. Voilà, mes amis, moi, j'ai fait de mon mieux. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine série 3 de découverte de Youtubers. Merci, WinEx et à bientôt. On a beau être au chaud, de vivre bien, de manger, d'être heureux, mais parfois, il faut savoir penser aux autres, aux démunis. Moi, choublou, voilà, pas de chichi, pas de blabla, comme vous me connaissez, je fais cette vidéo avec cœur, car non pas par intérêt ou quoi que ce soit, nous, en Tunisie, dans notre tradition musulmane, on doit penser aussi à la personne pauvre. Voilà, mes amis, je me dirige auprès de vous. Un youtubeur m'a contacté, un grand youtubeur quand même, c'est Vincent Macario, qui a une association et une chaîne à son actif exceptionnel par rapport à nous. C'est une chaîne qui l'aide ou qui fait appel à notre soutien pour les gens dans le besoin, les SDF. Donc, moi, je ne fais pas en sorte d'envoyer des abonnés à sa chaîne ou quoi que ce soit, je fais juste passer le message pour penser aux gens qui sont dans nos besoins par rapport à nous, aux gens qui affrontent le quotidien, la arture de la vie tous les jours. Voilà, mes amis, je vais vous laisser avec cette vidéo. Je ne vais pas faire trop de chichi, trop de cha-cha. Je vais vous laisser découvrir cette vidéo de Vincent Macario. Sortez-moi de la rue de Vincent Macario. C'est l'histoire d'un homme un peu fou qui va se retrouver volontairement à la rue le 20 février. Il va dormir dehors dans les squats, faire la quête et vivre comme les sans-abri dans leur quotidien. Et ce mec, c'est moi, Vincent. Pourquoi je fais ça ? Pour comprendre leur souffrance, vivre comme eux et les aider dans leur quotidien. Tu as un petit pied, s'il vous plaît ? Non, je suis désolé, je n'en ai pas. Juste une petite. Combien de temps je vais y rester ? C'est à vous de décider. Que tant que la chaîne n'atteindra pas 100 000 abonnés solidaires, je resterai dans la rue. Au-delà d'un simple chiffre, c'est avant tout la possibilité d'augmenter la communauté pour aider encore plus de monde dans le besoin. Ça va être dur, il va faire froid, mais je vais aller jusqu'au bout. Alors, je compte sur votre implication, vos partages, car je vais avoir besoin d'une sacrée dose de courage pour affronter la rue. Une vidéo sera tournée et diffusée chaque jour pour que vous puissiez suivre mes différentes péripéties. De plus, tous les gains de cette opération via la monétisation des vidéos YouTube seront reversés aux démunis après la série. Et pour ça les amis, je vous donne rendez-vous le 20 février. On ne peut pas aider tout le monde, mais tout le monde peut aider quelqu'un. Bye bye.